Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le vendredi 5 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée de soutien à Claire l'infirmière, je la présente plus, salut Claire ! Salut, ça va ? Ouais très bien et toi ? Et de la patate, nickel, ça va ? Super, merci à toi, il y a du beau monde ce soir pour te soutenir, Claire, on a la chance d'avoir Missa. Ne survente pas, ils ne sont pas si beaux que ça. Bonjour Missa, ça va la famille ? Ouais, bien et toi. Merci beaucoup à toi d'être là en soutien à Claire, on a aussi Mikaz, bonjour Mikaz. On ne t'a pas entendu Mikaz. Salut. Merci aussi à toi d'être là, on a Marcellus, bonjour Marcellus. Salut Akina, bonsoir à tous. Merci aussi à toi d'être là et enfin Yannick, d'ailleurs tu as invité Claire il y a deux jours sur ta chaîne, salut Yannick. Salut à tout le monde, Akina et Claire, oui. Voilà, mais ça fait vraiment plaisir et d'ailleurs sûrement en fin de soirée on aura aussi Chloé Framerie qui nous rejoindra et il y a aussi Antoine de l'Alliance Humaine qui s'excuse, il devait être présent ce soir et malheureusement il y a un empêchement personnel de dernière minute mais en tout cas il est de tout cœur avec toi Claire et avec nous ce soir pour cette soirée. Voilà, donc je plante rapidement le décor pour lancer la soirée. Donc vous savez maintenant la plupart d'entre vous que depuis le 16 octobre, les professionnels de santé doivent avoir reçu deux injections anti-Covid pour pouvoir continuer à exercer. Et ce n'est pas 3000 hommes et femmes qui ont été mis à pied comme nous le dit notre cher ministre de la Santé Olivier Véran mais bien 300 000 selon la source du ministère de la Santé. C'est quand même assez incroyable et oui vous entendez bien c'est 10% de l'effectif total des professionnels de santé en France qui ont été pour la plupart en grande partie donc mis à pied par l'obligation vaccinale. Donc Claire, alias Claire et Claire, a dénoncé dès le début de l'été 2021 dans une vidéo qui a fortement tourné sur la toile, elle expliquait ce qu'elle pensait des vaccins ou plutôt elle expliquait son point de vue sur les thérapies géniques, les ARN messagers. Et fin août elle répondait à un interview de Marcel sur le Média Enquête 4.2 et récemment elle était chez toi aussi Yannick et elle n'y va pas par quatre chemins avec toute son énergie et son franc parler habituel. Son courage et sa parole libre ont été rapidement combattues par les institutions et aujourd'hui elle a été convoquée par l'Ordre des infirmiers, c'était donc mardi dernier le 2 novembre devant le siège du conseil interdépartemental de l'Ordre des médecins de Lyon qu'un appel de soutien à Claire a été lancé et d'ailleurs Chloé Framry qui s'est présente. Les infirmiers, j'ai pas fait médecine encore. Pardon, des infirmiers. Chloé Framry qui était présente aussi pour cette journée de soutien. Pour toi Claire, une femme courageuse qui est aussi d'ailleurs une maman. Donc Claire est claire et plus que déterminée, vous allez le voir encore ce soir pour ceux qui la découvrent. Elle a appelé récemment dans une capsule le gouvernement, elle a regardé dans les yeux en assumant, je la cite, vous avez voulu nous virer 300 000 soignants ? Ok les gars, on va avoir que ça à foutre de vous faire chier et croyez-moi qu'on va bien vous faire chier et qu'on va pas se laisser faire comme ça. C'est donc avec plaisir et un devoir pour le Front médiatique de soutenir les résistants et les résistantes, en l'occurrence ce soir, de participer à l'organisation de cette soirée de soutien pour cette personne formidable que j'ai eu la chance aussi de découvrir il y a deux jours sur la UNE TV. Et donc un combat de tous les jours dans l'altruisme pour un monde meilleur et un système de santé plus juste. Voilà pour planter un peu le décor. Donc je sais pas Claire, j'ai pas dit trop de bêtises dans la présentation ? Merci. 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 Merci.